Bien sûr, vous pouvez venir si vous voulez. Les rendez-vous s'enchaînent au nouveau centre de vaccination de sauveterre de Béarnes depuis ce matin. Il concerne avec celui ouvert à Salice de Béarnes les habitants du Béarnes des Gaves. Une vraie attente pour les 18 000 habitants de la communauté de communes. Plus on a de centres de vaccination de proximité, plus les gens vont être tentés de se faire vacciner. Parce qu'on a quand même une partie de la population qui n'a pas envie de se faire vacciner. Bon, donc en ayant des centres à côté, il y a l'émulation qui se fait. Vous savez, tiens, moi je vais aller me faire vacciner, tu devrais y aller. Et si c'est prêt, on a tendance à y aller. Personnes de plus de 60 ans, patients prioritaires. Ici seul le vaccin Pfizer est administré par le personnel volontaire du centre gériatrique Coulom et les volontaires de sauveterre. Médecins, infirmiers, personnel administratif assurent l'accueil des patients du lundi au vendredi. À partir de la semaine prochaine, on est sur 240 doses par semaine. Donc oui, nous en tout cas, on est organisé après pour pouvoir monter en compétences et du moins monter en charge. Dès qu'effectivement, il y aura plus de doses. Donc là, on a nos doses qui vont rester comme ça au moins pour les 4 prochaines semaines. Ça, on a déjà eu la communication. Et puis en suivant, on verra bien. Mais ce sera surtout avec l'élargissement de la population, je pense, où on aura plus de doses. C'est pour bien attester que vous avez eu la première injection. D'accord. Voilà, donc vous gardez bien ces documents et la prochaine fois, vous revenez soit avec votre capital, soit avec ces documents. D'accord. Voilà, bonne journée. Oui, à vous aussi. Après Sauveterre et Salis de Béarmes, deux nouveaux centres de vaccination ouvriront lundi 3 mai en Béarmes, à Artix et Sercasse-Tête. Merci. Merci.